Le jeune homme a de plus en plus de mal à parler, et ça tout se dégrade d'heure en heure. Greg s'entretient avec le médecin, qui lui révèle qu'Eliott pourrait garder des séquelles neurologiques de l'incide. A son retour à l'institut, Greg se confie à Lionel, Lucien Belves, Hortense, Catherine David Zeka, et Célia, Rebecca Ben Amour. Il leur répète ce que lui a dit le médecin, et explique ne pas avoir le courage de dire la vérité à Elliot sur son état. Greg leur parle ensuite de la bougie à moitié consumée dont Myriel lui a parlé, ce qui mêle à puce à l'oreille à Hortense. Elle se souvient en effet avoir visionné une vidéo ASMR de Tom, Tom Darmon, dans laquelle le premier année utilisait une bougie dans la salle commune. Convaincu que Tom est à l'origine de l'incendie, Greg l'agresse en plein cours. Les deux étudiants se retrouvent dans le bureau de Myriel, mais Tom affirme avoir bien éteint la bougie après le tournage de sa vidéo. De son côté, Lionel, Lucien Belves, se dispute avec son père au sujet de l'incendie. Stéphane, Pierre Bénézy, a du mal à croire que le feu soit parti accidentellement, mais Lionel ne revient pas sur sa version. Il s'inquiète toutefois de l'enquête en cours, persuadé que les pompiers pourraient remonter jusqu'à lui grâce à son foulard, qu'il a abandonné dans la salle commune. Au même moment, l'un des soldats du feu en charge de l'enquête remet un morceau de foulard à Myriel, Frédéric Diéphantal. Il comprend qu'un deuxième année pourrait être à l'origine du feu. Ambre et Maxime font front contre Tessier, Rose et Antoine font une surprenante découverte à l'Institut, Tessier, Benjamin Baroche, se montre une nouvelle fois au Dieu avec Ambre, Claire Martin. Maxime, Clément Rémiens, qui assiste toujours le chef pâtissier, prend la défense de cette dernière. Ambre choisit de quitter le cours, Maxime sur ses talons. Plus tard, le jeune homme a une conversation avec Ambre. Il lui explique les méthodes de Tessier, et bien qu'il partage son avis sur le comportement du chef, Maxime lui conseille de mettre ses convictions de côté si elle souhaite conserver sa place à l'Institut. Ambre accepte de présenter ses excuses à Tessier, mais pour punir les deux étudiants, le chef pâtissier leur impose de travailler en binôme pendant tout le premier trimestre. Ainsi, Maxime sera pénalisé si Ambre a des difficultés. Mais habitué des manigances de Tessier, le jeune homme lui promet que tout se passera bien. De son côté, Rose, Vanessa de Mouilly, laisse Naël sous la surveillance d'Antoine pour se rendre à un rendez-vous avec son éditeur. Antoine décide d'amener Naël à l'Institut, mais le bébé ne fait que pleurer et dérange Guillaume, Bruno Poutsoulou, dans son travail. Antoine décide donc de rentrer travailler chez lui. Il laisse Naël dans le salon et s'installe dans son bureau, et le bébé finit par endormir. A son retour, Rose remarque que Naël a une tétine dans la bouche. Elle croit qu'Antoine l'a acheté pour calmer Naël, mais ce dernier affirme ne rien avoir donné au petit gars. Le couple comprend qu'une personne s'est introduite dans le salon pour calmer le bambin, et soupçonne la mère de ce dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...